et coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le 13 octobre nous sommes ventredi 13 est ce que ça porte bonheur est ce que ça porte malheur je n'ai jamais su moi je n'ai jamais eu de malheur en voie de 13 malgré deux lettres que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres aujourd'hui qui ne sont pas très très gentil mais je le savais en gros c'est les saisies sur compte dû à mes loyers en retard donc voilà j'ai reçu le vendredi 13 ça annonce pas la journée correctement mais c'est pas grave donc il est 17h01 je n'avais pas dit là donc voilà donc ouais donc à parler de lettres que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres disons que j'aurais des saisies sur compte j'en ai déjà eu un ce mois ci 228 euros et des bananes donc j'ai environ 1000 1200 euros à être prélevé en deux fois j'en ai un de 531 et un de 635 un truc comme ça voilà donc oui je sais je vous ai jamais caché que j'avais des soucis avec mes loyers donc là je t'ai saisie sur compte moi donc j'accepte j'accepte je connaissais les risques je connaissais parfaitement les risques donc j'accepte voilà c'est fait c'est acté par contre j'espère qu'ils vont pas prendre les sommes d'un coup c'est s'ils prennent 500 balles sur 900 balles moi j'ai plus rien pour manger ni pour payer mes factures ils savent que je suis en dossier de surendettement peut-être qu'ils me laissent un peu payer mon surendettement aussi mais comme ils ont j'ai vu que j'avais eu un prélèvement un prélèvement de 128 euros 86 je crois ce mois ci je pense que c'était les prélèvements sur compte du salaire donc les retenues sur compte donc je ne comprends pas spécialement tout à la lettre sauf que je vais devoir payer voilà pour moi ce qui est totalement normal je ne veux pas de débat là dessus je dois payer ce qui est normal totalement normal je dois payer mais c'est mais mais celle dont je dois payer mais je dois payer mes loyers en retard c'est totalement normal donc voilà donc voilà donc c'est totalement normal donc j'ai continué les saisies sur sur compte voilà donc s'ils me prennent 130 euros par mois ça va voilà je peux gérer le téléphone ne sera pas du tout pour maintenant d'ailleurs je l'ai trouvé le téléphone xperia 1 4 en reconditionné très bon état ça me fait un peu chier je voulais le prendre neuf mais d'un côté si je peux prendre en conditionné à 860 euros ça peut le faire mais très bon état ça me dérange un peu non excellent état ou excellent état ouais parce que très bon état j'aurais pas pris donc donc j'ai regardé j'ai continué à regarder pour le téléphone d'ici l'année prochaine donc voilà ce que moi je sais que là je n'ai pas reçu mon dossier de mon dossier pour noël donc faut que j'envoie un message à la dame qui s'occupe du marché de noël pour le dire que j'ai toujours pas reçu son dossier donc savoir elle l'avait posté quand sinon ben j'aime des plats chercher le dossier quoi tout simplement que je me déplace chercher le dossier à l'association voilà sinon je me suis endormi il était eu en fait j'avais dit dans le blog d'hier que si vers 3h30 4 heures je ne dormais pas je bossais mais en fait vers trois heures j'ai commencé à fatiguer j'ai dit non je vais pas bosser donc j'ai pris mes traitements et je me suis couché à trois heures et demie voilà je me suis couché à trois heures et demie donc je n'ai pas bossé donc peut-être je travaillerai ce soir puisque la nouvelle lune c'est le 14 donc ce soir nous sommes la veille de la nouvelle lune et donc je risque de ne pas dormir je risque un des fois la lune dernière la pleine lune dernière j'ai très bien dormi je suis désolé pour cette voie de robert mais je suis réveillé depuis une demi heure voilà le temps de sortir les chiens de passer un coup de de serpillère on est en ramassant les alèses en ramassant les alèses et passer un coup de serpillère là où il y avait les alèses de faire ma bouteille de café de nourrir les cochons d'inde voilà donc 17h voilà je vous prends j'ouvre le blog voilà j'ouvre le blog à tesoua melba oui ma fille demande des gratouilles du menton comme d'habitude façon monsieur demande toujours des gratouilles non non j'ai dit non c'est quoi que tu comprends pas dans non faut toujours tu sois sur maman c'est pas possible et melba va venir lui faire non tu me lèches pas par contre donc voilà donc en tout cas j'ai pas spécialement mal dormi j'ai même plutôt bien dormi j'ai eu deux phases de réveil pour manger un pot au chocolat donc une vers 6 heures et une vers midi voilà que je me suis rendormi parce que je mange en semi-sommeil je joue mon pot au chocolat je mange en dormant j'ai de la chance qu'aucun chien me les manger entre temps alors que des fois je peux m'en rendre à que le penche pas dans la main mais bon non ça va juste mais le bas qui vient le sentir et c'est de grignoter des morceaux mais elle sait qu'elle n'a pas le droit de voler un tu sais que tu n'as pas le droit de voler pan chocolat maman quand elle le mange dans la nuit donc voilà il pleut voilà enfin une température une température correcte pour moi il fait bon il fait pas froid il fait bon voilà je sais pas il fait combien mais pour moi il fait bon je suis sorti j'ai servi les chiens et commençait à pleuvioté voilà mes dents ça va pour l'instant je touche du bois je touche du bois pour les dents puis puis on verra on verra comment ça se déroule pour l'instant j'ai rendez vous chez mon médecin le 19 pour lui demander des médicaments bien forts donc de la pas de la morphine mais un dérivé de morphine parce que la morphine pure on va éviter je vais devenir accro et de façon je n'en prendrai pas si j'ai pas mal la morphine si je peux calmer avec un anti inflammatoires je calmerai qu'un anti inflammatoires de la fonction redemande et si je peux pas calmer ben là je prendrai de l'acupin voilà s'il accepte de demande de demande donnée il me faudrait au moins deux boîtes de boîtes ça comprend cinq ampoules ça comprend cinq ampoules donc s'il peut me donner deux ou trois boîtes voilà façon c'est pas perdu quoi c'est pas perdu je me comprends quand je dis c'est pas perdu je vais pas je suis pas accro aux médicaments je suis pas accro aux antidouleurs ni aux anti inflammatoires je gère très bien les médicaments là pour l'instant je n'ai quasiment quoi j'ai plus mal du tout voilà j'ai parlé je suis plus enflé voilà vous voyez que j'ai pu ma ma tête de bulldog voilà moi si j'ai appuie je vais avoir un peu mal si j'ai vu sur les dents c'est normal normal on n'est pas censé se tripoter la joue en appuyant sur les dents pour pour vérifier si on a mal ou pas pour l'instant là donc de laisser de plus bouger voilà donc on fait avec donc voilà donc je dois tenir jusqu'au 19 octobre pour le rendez vous que le médecin le 18 octobre j'ai rendez vous à l'hôpital à 10 heures et quart pour ma prise de sang et ensuite scanner et écho ou écho et scanner je ne sais pas dans quel sens excusez moi donc pour scanner et écho et le prélèvement sanguin il faut que je mette mon aim là pour que je mette mon aim là puis voilà donc je pense que ça devrait aller elle bat tu fais quoi tu assises sur ma fille donc voilà donc puis le 20 je vois l'endocrine ou toujours à l'hôpital donc mon père se charge des rendez vous médicaux ma mère est bien contente que mon père soit revenu sur ce coup là elle doit plus gérer les rendez vous médicaux par contre le 7 novembre c'est elle qui m'emmène celle qui m'emmène voir le chirurgien le stomatologue parce que mon père ne sait pas aller là bas ni mon père n'ira pas là bas donc ma mère m'emmènera là bas puis celle qui gérera aussi le l'extraction je pense qui est celle qui m'emmènera aussi à l'hôpital parce que ça se passe en hôpital qu'en clinique voilà ça se passe en clinique l'extraction donc voilà mais bon ça se fait en anesthésie locale en un quart d'heure c'est bâclé voilà ça devrait aller ça devrait aller de toute façon je n'ai pas d'anesthésie générale à faire j'ai déjà supporté la locale pour les dents du haut à part la piqûre dans le palais que j'ai senti passer en même temps t'as pas le choix et par contre je ne sais pas où il va piquer pour la dent de sagesse il va piquer sûrement dans la au fond la peau au fond de la dent de sagesse il y a un petit bout de peau il a sûrement piqué là et va sûrement piqué dans la mâchoire côté de la langue sûrement je ne sais pas je ne sais pas comment ça va se passer mais on verra bien ça je prendrais je prendrais deux xanax avant d'y aller comme j'ai fait la dernière fois je tomberai comme une souche dans l'après midi comme ça m'est arrivé pour mes dents du haut parce que mes dents du haut j'avais pris deux xanax avant de partir trois xanax en fait puisque j'avais mon xanax du matin et j'en ai pris deux avant de partir il pleut oh j'avais pris trois xanax avant de partir de toute façon j'ai le droit je gère mon traitement comme bon me semble et comme j'ai du stock du stock j'ai de la réserve sur le xanax je peux je peux gérer de toute façon j'en ai le droit à quatre par jour donc j'en ai le droit à quatre par jour donc donc voilà donc j'en ai pris trois avant d'y aller et est en fait le sous le midi j'ai mangé chez mes parents donc en fait le midi j'ai mangé chez mes parents et le et l'après midi on a la maison de campagne avec le camion de déménagement que ma soeur avait louis et en fait le camion c'est tellement confortable que je suis tombé comme une souche je suis tombé comme une souche comme une merde ce que la pression est redescendue la pression a redescendu donc ça me gratte les yeux pourtant j'ai fait ma toilette mais je vais aller passer un coup de tonic à l'eau de rose voilà histoire de me réveiller un petit peu la tronche je suis désolé un muffin et melba ont essayé de foudre bagdad dans l'appartement je sais pas pourquoi c'est la pleine lune nouvelle lune parce qu'il est pêché la lune les embête je sais pas mais c'est demain la lune calmez vous donc voilà donc écoutez je bois mon café et je vous dis à tous il est 23h13 je suis désolée de vous reprendre seulement maintenant mais en fait je me suis endormi à 18h30 ou à 20h je me réveille quand même à 20h30 parce que je fais de plus en plus de sieste de 18h30 à 20h30 voilà après on s'étonne quand je ne dorme pas la nuit il est bon même temps chaque personne fait comme il veut et en fait là je vais me passer une heure et demie en cam avec un pote voilà raconter un peu sa vie j'ai loupé plein d'épisodes depuis depuis un moment donc on a parlé un petit peu on a passé une heure et demie en cam voilà et puis et puis voilà donc là je reprends le blog voilà donc 23h14 je suis désolé pour le reprendre si tard donc je vous rappelle qu'avec le code la bienvenue 5 vous avez à 5% de réduction sur votre commande sur le site les fondants parfumé de nano point com pour une commande valable une seule fois pour chaque pour une commande vous avez 5% de réduction pour une commande de 5 euros minimum voilà donc vous avez 5% d'offert avec le code bienvenue 5 le code est valable qu'une seule fois par personne normalement censé pour les nouveaux utilisateurs je le fais pour tout le monde donc n'hésitez pas à passer sur le site voilà n'hésitez pas à regarder mes créations à regarder tout ce que je fais voilà n'hésitez pas à regarder mes créations à regarder voilà ce que je vends les brûleurs les fondants tablettes boules de glace macarons fondant clamshell voilà pour l'instant je fais ça je ne fais pas encore les snap bars j'ai pas tardé à m'y mettre pour l'instant j'ai encore énormément de stock de tout moi j'ai encore énormément de stock de tout donc voilà et en fait je voulais aussi donc il y avait les brûleurs voilà il aussi mon roman sur le site disponible je vous rappelle que mon roman est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains c'est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie homophobie dans le côté le plus sombre de la du côté le plus sombre de la chose ce n'est pas un roman autobiographique c'est une fiction sur un phénomène de société voilà ça ne me concerne pas c'est pas moi je peux tout lesbienne donc voilà ça ne me concerne en aucun cas juste que c'est un roman que j'ai écrit donc une fiction sur un phénomène de société tout simplement j'ai voulu écrire sur le sujet j'étais au lycée j'ai commencé à écrire 2006 je l'ai fini en 2016 voilà j'ai fini en 2016 je les publier une fois en 2017 ça n'a pas fonctionné en 2018 ça n'a pas fonctionné et là je lui republie donc je rappelle que si vous souhaitez une dédicace vous pouvez passer en message privé quand mail vous avez mon mail en barre d'infos ou en commentaire vous aurez mon je vends mon roman j'ai des romans avant de demain à la main j'en ai encore 27 j'en ai encore 27 donc je les vends demain à la main ils sont pris de 16 euros parce qu'en gros le livre est à 13 euros 50 mais j'ai je rajoute 2 euros 50 de frais de port voilà j'ai ajouté 2 euros 50 de frais de port donc voilà donc au cas où si vous souhaitez une dédicace ou non si vous souhaitez m'aider voilà financièrement si vous souhaitez me m'aider financièrement bas vous pouvez acheter mon roman voilà pour acheter mon roman si vous souhaitez m'aider si ça vous intéresse de ce côté là voilà donc voilà donc c'est juste pour m'aider parce que moi quand ils sont vendus sur le site fnac culture à amazon je ne touche qu'un petit pourcentage de la vente je ne sais plus combien je touche mais pas grand chose je crois je touche 3 euros ou 4 euros par livre c'est tout c'est rien donc c'est pour ça qu'en gros si vous souhaitez m'aider et que je touche la totalité de la vente vous pouvez passer par mois en message privé donc en mail en commentaire on s'organise tout ça peut me retrouver aussi sur facebook voilà pour me retrouver sur facebook vous avez ma page facebook ma page facebook professionnelle en barre d'infos mais si vous comme vous avez mon nom et mon prénom parce que vous avez l'adresse du siège si vous avez mon nom et mon prénom vous me trouvez sur facebook donc voilà c'est mon avatar c'est les fondants parfumés de nanous voilà donc si vous souhaitez me chercher en message privé voilà sur facebook il n'y a pas de soucis je réponds à tout le monde je réponds à tout le monde aussi des commentaires méchants ou des messages méchants voilà ça sert de venir m'insulter en message privé je ne vois pas l'intérêt et j'ai déjà assez morflé sur youtube avec des certains commentaires méchants donc voilà donc voilà tout ce que j'avais à dire je ne sais pas si je vais bosser cette nuit ou pas 23h18 je ne pense pas dormir tout de suite maintenant sachant que je me suis couché trois heures et demie ce matin à 3h30 ce matin je me suis levé à 16h30 je me suis rendormi à 18h30 voilà jusqu'à 20 heures donc je ne suis pas fatigué de toute façon je suis toujours au café j'ai mangé j'ai mangé un peu de gésier de volaille voilà j'ai mangé un peu de gésier de volaille avec deux cracotes je n'ai pas de pain je ne mange très peu de pain je préfère manger des cracotes ou du pain de mie et là je préférais manger des cracotes parce que c'est moins bourratif que du pain de mie et comme je devais manger mes gésiers je préférais manger des cracotes voilà donc écoutez pour l'instant j'ai pas grand chose à dire en fait le blog ne sera pas forcément intéressant je suis désolé voilà donc à part mon site mon roman je sais que je me répète énormément je me répète énormément dans 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 mes vlogs moi je me répète énormément dans mes vlogs je suis désolé mais en fait c'est juste que que voilà donc d'ailleurs je vais tourner une vidéo à mettre en vidéo de couverture en page d'accueil sur ma page youtube ça sera la vidéo sur mon roman parce qu'en fait là j'ai publié la vidéo sur le dossier de presse mais en fait là j'ai tourné la vidéo avec mon roman pour le montrer pour lire le premier chapitre aussi voilà j'allais lire le premier chapitre et voilà donc je vais mettre ça en ligne cette nuit voilà pour 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 comme ça vous l'aurez demain vous l'aurez demain vous l'aurez vu avant ce vlog sauf si vous regardez ce vlog à 8 heures et vous connecter pas avant moi vous verrez les deux vidéos à la suite sûrement donc écoutez je vous dis à tous il est 2h04 du matin je ne dors toujours pas je viens de finir de regarder en canto ça m'ému toujours ce film je suis un peu émotive je trouve très beau en canto donc c'est le dernier disney pas le dernier disney mais c'est une canto là je trouve très beau disney et j'avoue qu'il m'aime voilà donc sinon j'ai tourné la vidéo de mon roman elle est en ligne pour la remettre en le petit est juste là aucun groupe vous ne l'avez pas vu donc voilà donc écoutez bah sinon je n'ai pas encore commencé à travailler commencé à travailler je ne sais pas si je vais travailler ou pas je sais pas si je vais dormir ou non j'ai eu des nouvelles de mon pote m'a dit qu'il rentrait d'une semaine chez sa famille je sais pas s'il m'a dit je rentre de moi je dirais pas la ville je fais ma famille ou travail j'ai pas de nouvelles on va tant qu'il me répondent à trouver s'endormi s'il vient de rentrer il a du sondormi sur son canapé je le connais par contre j'ai dû ouvrir les fenêtres parce qu'il fait une lourdeur et dehors c'est la tempête voilà donc si vous voyez mon rideau qui bouge là ouais si vous devez entendre le vent voilà donc c'est la tempête mais il fait chaud il fait très lourd donc aujourd'hui je dois aller chercher mon dossier de candidature au marché de noël quoi pour le marché de noël je cherchais mon dossier de candidature voilà donc ah donc voilà puis puis donc j'irai chercher si je dors pas soit ce matin avant midi et demi donc je sais pas vers 10h et demi 11h si je ne dors pas sinon j'ai mis un réveil à 15h pour aller chercher ce que ça ferme à 17h voilà donc de façon j'ai du ménage à faire aujourd'hui je dois passer l'aspirateur la serpillière voilà j'ai tout à l'heure quoi cette nuit hier soir j'ai fait une lessive j'ai lavé donc mes draps mon linge et tout et voilà donc donc la machine je l'ai étendu il était 10h30 22h30 voilà ouais 22h30 un truc comme ça puis après mon pote m'a appelé donc on est restant non j'ai étendu vers 10 heures quand il en a raccroché il était 23h30 on a resté une heure et demie au téléphone donc voilà et puis voilà donc j'ai étendu ma machine attendez je vous dis ça vous vous en foutez de l'heure à laquelle j'ai tendu mon linge en même temps mais arrête de buggy toi alors alors mon pote m'a appelé on a accroché à 23h10 on est resté une heure et demie au téléphone donc j'ai étendu mon linge avant 22h j'ai étendu mon linge il était 21h30 n'importe quoi 22h il était 21h30 voilà j'ai étendu ma machine donc j'ai fait une machine assez tardivement assez tardif dans l'heure mais tant pis de toute façon ma voisine ne dormait pas ma voisine est une couche tard donc puis je sais très bien quand elle se dort ou pas j'entends sa télé c'est une personne âgée qui est assez sourde donc elle met sa télé elle gueule si j'entends pas sa télé je peux m'inquiéter si j'entends pas sa télé pendant plusieurs jours je peux m'inquiéter cas où qu'elle soit décédé chez elle comme cette personne ne sort jamais de chez elle cette personne ne sort jamais de chez elle alors des fois dans la semaine j'entends quand elle ouvre sa porte pour pour la femme la femme de ménage et l'aide de vie qui vient l'avoir une ou deux fois par semaine qui a des courses mais sinon cette personne n'ouvre jamais sa porte si tu frappes à sa porte ou si tu sonnes elle ne t'ouvrira pas elle ne t'ouvrira pas alors je sais pas si pas ce qu'elle entend pas aussi voilà donc bon après c'est pas très grave tant que je sais quelle envie ça me va et puis après puis après voit de songeant mission un immeuble quand je suis dans un immeuble de personnes âgées donc c'est vrai qu'on peut s'inquiéter facilement pour son voisinage oui je m'inquiète un peu pour mes voisins mes voisines plutôt nous sommes que des femmes dans l'immeuble il y a un homme mais bon sinon nous sommes que des femmes dans l'immeuble donc donc voilà donc c'est vrai que c'est très compliqué de se dire peut toujours arriver quelque chose si vous avez suivi mes vlogs une fois j'ai ramassé ma petite mamie ma petite voisine qui était tombée dans la cour en fait dans son appartement elle a des marches qui donne dans la cour et en fait en vouloir fermer ses volets elle est tombée en avant heureusement qu'elle n'est pas tombée en redescendant des marches sinon elle tombait sur sa table et là c'était mort donc je l'entendais dire oh là là oh là là je suis pris mes clés je suis descendu en 2,2 après je l'ai relevé j'ai vu que elle avait pas de blessures donc je l'ai relevé après je l'ai assis après j'ai appelé les pompiers donc vas-y 30 minutes pour avoir les pompiers pour qu'ils viennent et qu'ils n'apprennent pas mais au moins moi je préfère ce qu'imaginons je la couche il lui arrive un truc dans la nuit parce qu'elle est tombée sur la tête je sais pas imaginons il lui arrive un truc dans la nuit alors je me serais voulu en fait donc j'ai préféré rappeler les pompiers quitte pour rien quitte pour rien que plus tôt que plus tôt il lui arrive un truc dans la nuit du un trauma crânien que je comme elle saignait pas ok mais on sait pas sur moi je l'ai trouvée elle avait la main sous le front mais est-ce que est-ce que sa tête n'aurait pas cogné ou on sait pas je ne sais pas comment ça s'est passé j'étais pas là pendant la chute je l'ai juste relevé donc il appelait les pompiers c'était ma ba d'il ya quatre cinq mois c'était ma ba du moment c'est quoi ce bruit il ya un bruit doit ça a réveillé les chiens donc voilà donc écoutez vous aurez en barre d'infos tous les liens pour me contacter vous aurez aussi en barre d'infos le code bienvenue 5 pour les 5% de réduction sur le site parce que vous avez parlé tout à l'heure vous l'aurez en barre d'infos voilà puis on peut y répondre puis voilà donc le blog ne sera pas intéressant je suis désolé il sera très court aussi on voit je vais le clôturer ici je vais le monter le mettre en ligne pour ce matin 8 heures puis voilà donc n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner et je vous dis à demain dans un prochain blog salut